voilà on va procéder par l'installation donc on peut l'utiliser l'essayer to try on peut l'installer directement on va l'installer vous pouvez choisir le langage de l'écran je suis en anglais donc je sélectionne donc vous pouvez faire l'installation de même que la mise à jour ou bien vous pouvez faire la mise à jour après donc je préfère comme une bonne connexion de l'installation avec la mise à jour de l'installation avec la mise à jour ou bien vous pouvez installer une version complète de l'inux vous sélectionnez donc on va refaire le disque dur c'est pas le disque dur c'est à dire le disque dur qu'on a créé qui est 60 gigabyte donc on va l'installer là c'est bon continue bon london L explique 0 là le 1, les des CP d'air l'attribut à la machine d'avant et que c'est la main リ Le mot de passe, il faut... Je vais faire un mot de passe, je vais faire ça parce que je vais faire un mot de passe. Mais si je vais faire un login automatique, je vais faire un password parce que je vais faire un mot de sécurité du système de Linux qui est très intéressant. Continue. Si vous êtes d'accord, en tout cas, je vais poser la vidéo d'ici peu. Je vais vous installer au bout d'où. Mais si vous êtes d'accord, nous pouvons faire un groupe joli pour Linux. Et vous aimez tout. Si ça vous intéresse. Bon, je vais poser la vidéo pour le moment. On va revenir. Finalement, l'installation complète, on va faire restart. Bon, la classe va redémarrer. Bon, on va logger. La vidéo, ça va peut-être prendre... Parce qu'on a des limites à 15 minutes sur YouTube. Donc, évidemment, on dira en deux parties la vidéo. Donc, on aura un peu plus de temps. Bon, on a skip. Next. Previous. Bon. Direct to set up live patch now. Voilà. OK. No, don't send information. Clicking on the right down. Et là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'applications que vous pouvez installer dans l'Ubuntu. D'accord. Ma mara des applications. Ou gratuite. Il y a gratuite. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Sinon, ça faits la réplique et les apples sont gratuite. Les apples sont gratuite. Il y a des applications que nous allons télécharger. Mais la majorité de ce qu'on a imaginé sont gratuite. On s'est bon, là. La chose est qu'on voit, là, ce n'est pas. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. C'est qu'un autre écran, là, à ce moment-là. je vais faire changement change display setting configuration graphique je vais choisir 1280 768 qui est c'est bon c'est à dire pour regarder la vidéo tout dépend de votre écran c'est bon c'est fait pour anaya rajna software has been issue d'un bouton was released et vont installer c'est une mise à jour on peut l'installer maintenant bien on peut l'installer plus tard pour le moment ce qu'on va faire on va essayer de il ya c'est une bonne chose de faire la mise à jour avant d'installer à une application toujours il vais vous montrer plus tard sinon vous pouvez l'affaire d'une manière d'un anaya sur l'application d'un anna à nous les applications qui sont déjà installés donc un cas comme firefox browser libre office adsc qu'il m'a microsoft office ou mieux donc qu'un coup le chef est comme d'autres applications vous pouvez voir en aya donc qu'il m'a microsoft vous pouvez installer d'un anaya ce qui nous intéresse d'installer une chauffe au terminal donc on va faire la mise à jour cela à faire comment par exemple pour l'expliquer ils ont réglé qui ont l'air et plus aussi parce qu'il m'a mis a choisi comme un nouvel'exemple «l'eux » sur le sujet «l'eux » sur le sujet «l'eux » sur «l'eux » sur «l'eux » sur «l'eux » sur l'eux «l'eux » qui est enregistré dobré je sais pas qu'il n'a pas dit PURMISSION DENID la permission a été en Libye Ouh On a on a on s'est enregistré dans le login de la machine mais quand même on n'a pas le droit pour l'installer parce que n'importe qui est déjà installé donc je vais me dire le sudo on va me dire la même chose apt-get update donc il va demander le password et maintenant il va faire les il va faire la mise à jour qu'on peut l'installer d'accord donc il va donc j'ai regardé les mises à jour maintenant on va faire l'installation donc instead of update on dirait l'upgrade on va aller demander que ça va prendre 40 megabytes ou le oui donc yes on va dire c'est une pratique normale à chaque fois que tu as installé ou que tu as installé ou une application vous faites la mise à jour on va dire donc sudo apt-get update une fois que ça se termine nous allons procéder par l'installation c'est une fois que je n'aurai pas dû faire c'est pas un problème ça va prendre un petit peu de temps pour l'installation je vais je vais arrêter la vidéo je vais arrêter la vidéo bon c'est bon je vais arrêter la mise à jour donc c'est bon donc exit on va aller à l'installation de la PyCharm tout ce qui est là il y a un type A donc Ubuntu Software maintenant je vais vous permettre de dire qui a Windows c'est un contrôle panel où les applications tu peux désinstaller une application mais ce qui est intéressant c'est que tu peux désinstaller mais tu peux aussi t'installer ou là tu peux aussi la mise à jour par exemple il y a les applications qui sont déjà installées on a les mises à jour qui sont disponibles on peut la mise à jour on va installer PyChart il y a à peu près parce que il y a différentes sections art design, device development on peut faire un développement on peut dire directement PyChart on peut dire sublime text on peut être phpstorm ce sont assez on peut dire qu'on peut dire PyChart on peut avoir sensibilisant sur les applications on peut dire PyChart On peut dire On peut dire comparons la version. Donc la version LIT téléchargée, on va t'installer, c'est la version CE, Community Edition. Donc ADHIA qui est gratuite, le Khoramichi est gratuite. Donc tout simplement, on doit l'installer. Et chaque fois qu'on l'installe, il faut un mot de passe. Donc c'est pour cette raison que chaque fois que le Linux, Ubuntu qui est une distribution tel Linux, une version tel Linux, c'est très sécurisé. Donc sécurisé. Bon. Une fois qu'on l'installe, on a un mot de finalement installé. On peut l'enlever ou l'être habitué, mais classe C fait, c'est installé. Donc on va le retrouver. On va avoir une alternative, donc Show Applications, la montrer les applications. Donc cliquer une fois. Et nous avons notre PyCharm Community Edition qui est installé. Donc là, on a déjà un projet Python ou là, il peut directement copier là-honne-là. Send, don't send. Donc à chaque fois tu peux copier le copier là-honne-là. Et si tu as c'est intéressant, on pourra faire créer un groupe spécialement pour l'INX. D'accord. Si vous avez des questions spécifiques sur cette installation en particulier, cette virtual box et tout ça, n'hésitez pas. C'est une chose importante. Si vous n'avez pas, cette machine est virtuelle. C'est un fonctionnement de la machine. Ne vous invitez pas à banger. Ne vous invitez pas. Si vous avez envie de créer cette machine, par exemple, de la cloute, de la pause, de la close, de la shutdown ou de la power off, vous avez préféré faire ça ici. En la machine, normal. Alors, vous voulez haine, il y a du roux power off directement pour enfin de cloud out et donc suspens donc vous pouvez éteindre ou la redémarrer ou là donc power off et il va tout simplement power off comme normalement et on peut le redémarrer ou donc les autres on peut les utiliser donc c'est bon donc si vous avez des questions sur la procédure n'hésitez pas à vous l'aide comme des problèmes n'hésitez pas à commenter à mon contact c'est tout et à très bientôt